L'affaire Léonarda. La France, c'est un pays de droit et de liberté. Le déplacement de Dijon. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses ? La dernière conférence de presse à l'Elysée. Je vous remercie d'abord d'avoir parlé de ma sincérité. C'est déjà un acquis. Trois chapitres dans la communication de François Hollande. Pour décrypter ces séquences, nous avons rencontré 4 personnalités. 4 regards sur la com du président de la République. Un sondeur. Une journaliste. Un communicant proche du chef de l'Etat. Et un scénariste, ancien cadre de l'UMP. C'est le premier déplacement présidentiel ouvert à l'ensemble de la presse. François Hollande veut s'offrir un bain de foule devant les caméras. François Hollande avait passé la consigne. A Dijon, il veut être en contact direct avec les habitants. Mais très vite, le ton monte. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses ? L'expulsion est immédiate. D'après l'Elysée, ce seraient des policiers locaux qui auraient décidé d'intervenir. En tout cas, le président n'entendra pas ce que cet homme avait à lui dire. Le message qui voulait être passé, celui de la proximité, est perturbé par l'image de ces deux ou trois personnes qui chahutent le président de la République. C'est une erreur de scénarisation, donc c'est une erreur de savoir-faire. L'idée de mettre en place un président proche des Français qui va à leur rencontre, c'est en soi une idée respectable. Ça peut même être considéré comme une bonne idée. Encore faut-il que les images qu'on va mettre dans le poste, pour parler simple, soient des images qui montrent cette proximité. Dans le dictionnaire, maintenant c'est immédiatement. Il ne voulait pas être comme Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des militants UMP, il ne voyait pas de Français. Donc au bout d'un moment, il n'y avait pas ce genre de petit incident. François Hollande a choisi, lui, d'être toujours au contact des Français. Bon, ben voilà, il y a un risque. Et il y a un risque qui sera évidemment de plus en plus grand au fur et à mesure que montra son impopularité. L'Elysée est une situation où on est enfermé. C'est un bunker et je crois que l'erreur serait justement, en raison de ce type de désagrément médiatique, d'arrêter ce type de visite vers les Français. Un an après sa prise de fonction, François Hollande fait le bilan face à 400 journalistes. Ma question est double. Est-ce que vous approuvez Mme Vallaud-Belkacem lorsqu'elle dit que les ministres doivent rester discrets ou est-ce que vous approuvez M. Fabius lorsqu'il pense qu'il n'y a pas de leadership au ministère des Finances ? Merci M. le Président. D'abord, permettez-moi de vous féliciter pour cette question. Et elle me donne l'occasion d'abord de renouveler toute ma confiance au Premier ministre. Là, il est bon, il s'amuse, il joue, il sourit, il y a de l'ironie, il y a de l'humour, il ne s'énerve pas. Dans cet exercice, c'est vraiment un bon acteur. Et c'est un bon acteur parce qu'il a un public avec lequel il joue. Il adore ce petit jeu de questions-réponses avec des journalistes. Il le connaît par cœur. C'est là qu'il est le meilleur. C'est un acteur de théâtre, plus que de cinéma. Sauf que si Hollande excelle dans l'exercice, l'impact médiatique reste limité. La difficulté de l'exercice conférence de presse pour tous les présidents, c'est la dilution des messages. Et donc, si dans l'intervention, le président de la République ne préempte pas de manière très forte un thème, un sujet, les reprises, le lendemain, le soir même, vont se faire par rapport à telle ou telle question des journalistes. C'est une des problématiques majeures de la communication de François Hollande. Elle n'impacte pas durablement l'agenda médiatique et l'opinion publique. En pleine affaire Léonarda, François Hollande prend la parole à la télévision. Son but, éteindre la polémique. Par rapport au cas de cette jeune fille, Léonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé. Et à elle seule. C'est une erreur de casting de communication. On comprend que le président de la République a dû intervenir parce que personne d'autre ne voulait le faire à sa place. Je pense que sur ce sujet-là, il était mieux que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui jouit en plus d'une très forte popularité, qui s'exprime sur cette affaire. C'est une erreur de stratégie de communication de faire que le président de la République réponde à une jeune fille de 15 ans qui a été expulsée, en plus le dit-il, dans le respect de la loi. C'est-à-dire que ça crée un bruit médiatique totalement iconoclaste. Quand on fait de la com', on doit évidemment se dire qu'il y a des chaînes d'info et que derrière, il va y avoir une avalanche de réactions. On part au Kosovo avec nos équipes qui sont sur place. Léonarda était en ligne, les images en direct que vous voyez. Donc comme effet, l'affaiblissement de la parole présidentielle ou de l'autorité du président, il n'y a pas mieux. Et on est un samedi à la mi-journée et ça tourne en boucle jusqu'au soir. En résumé, la com' du chef de l'État est en panne. La question se pose aujourd'hui. Et si François Hollande gouvernait sans stratégie de communication ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada